Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ont des casques et des chronos. Allez, appuie, fausse, connard ! Ça va une vitesse et ce qui va encore plus vite à Paris, c'est les PV. Ma première voiture, je l'ai vendue pour pas du tout mes PV. Et ce qui va encore plus vite que les PV, à Paris, c'est la fourrière. La fourrière, à peine t'es mal garée, hop, ta voiture à 120, ta jambe dedans et tout. Ça va une vitesse, la fourrière. Même les voleurs, ils se plaignent, ils peuvent plus travailler. Mais ce qu'il y a de plus terrible en voiture dans Paris, c'est quand t'as trouvé une place, une bonne place, à 3 km de là où t'as rendez-vous. Et quand tu reviens à ta voiture, tu récupères tous tes PV. Tu montes dans ta voiture et là, tu dois déboîter. C'est-à-dire que tu dois passer de 0 à 120 km heure en 2 secondes. Faut être concentré, faut être concentré, faut être concentré. Tu fais une petite prière d'abord, tu fais une petite prière. La prière du déboîtage. Et après, faut y aller, faut y aller. Tu tournes un peu les roues pour pas trop te défoncer la voiture garée devant. Il faut que tu te dépêches qu'il y a un Parisien qui a vu que t'étais montant dans ta voiture et il veut ta place comme s'il venait de l'acheter. Vous énervez pas. J'y vais, j'y vais. Calmez-vous, j'y vais. Oui, oui, je m'en vais. Ne me stressez pas. J'y vais, j'y vais. Il faut démarrer direct à 4ème. Il faut démarrer comme un dingue. Bref, surtout pas faire freiner un Parisien en déboîtant d'une place. Tu fais ralentir un Parisien en déboîtant d'une place, mais il devient double-dog. Il te poursuit d'un pareil que ça. Il te colle au cul, fait de l'appel de phare et klaxonne. Il n'en peut plus, il t'en veut à mort. Il te poursuit dans tout Paris, il sait plus où il va, il sait plus comment il s'appelle. Il se transforme, petit à petit. Et au premier feu rouge, il s'arrête derrière toi. Il descend de sa voiture. Et il choute dans ta portière. Mais je vais vous dire, même moi, encore aujourd'hui, j'ai peur. Mais vous voyez, quand je suis au feu rouge, arrêté au feu rouge devant, en premier. En pôle position. Pourquoi je n'ai pas grillé le feu ? Pourquoi je n'ai pas grillé le feu ? Ça va aller, calme-toi, ça va aller, calme-toi. Ça va bien se passer. Concentre-toi, regarde pas derrière. Oh, il y a 400 voitures derrière. Avec 400 parisiens, un par voiture. Avec 400 doigts, dont 800 narines. Avec 1600 crottes de nez à faire sécher sous le siège. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. La première, c'est bon, c'est là. La deuxième, je connais, tu connais, ça arrête, tu connais. L'accélérateur, d'accord ? Pas le frein, pas le frein, pas le frein. Il faut absolument que je fasse enlever cette pédale. Les roues sont droites, impeccable. Le feu, j'oublie le principal, j'oublie le feu. Il faut rester dessus, sur le feu, il faut le regarder, comme ça. Il ne faut pas le quitter des yeux, il faut attendre qu'il passe au vert, comme ça. Il ne faut même pas cligner des yeux des fois qu'il passe au vert quand tu clignes. Ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas, j'attends qu'il passe au vert. Ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas. Fermez-moi un peu de coulire, plutôt. Merci, merci, merci. Dis-moi, le petit bonhomme en diode, là, il y a quelle couleur ? Je t'expliquais, le bonhomme en diode, là. Vert, il va devenir rouge, c'est un premier signe. Et quand le feu devient vert, il faut les marrer tout de suite, comme un d'abord d'ingue. Même si il y a des piétons qui finissent de traverser, t'en fout, tu les écrases. Même si c'est embouteillé cinq mètres plus loin que la route est complètement bouchée, tu piles au dernier moment au milieu du carrefour pour bien bloquer le carrefour. Tu te colles pare-choc contre pare-choc, et quand il y a un Parisien qui arrive dans l'autre sens, qui s'énerve, tu dis quoi ? Qu'est-ce que t'as ton culé, là ? Pardon, pardon, non, tu... Ben oui, la vitre est fermée. Alors, en revanche, en revanche, quand vous serez cet été à Berk, au feu rouge, en vacances, vert, orange-rouge, vert, orange-rouge, vert, Au bout de huit, dix, vert, orange-rouge, il y a un stumi, un berkwo, qui va arriver jusqu'à la partie, comme ça, il va faire... Bonjour, bonjour, excusez-moi, ça fait plusieurs fois qu'il est passé au vert, hein ? Et puis bon, ben, il y a trois couleurs. ... ... ... ... ... ... Peut-être, euh, le prochain coup, euh, on peut y aller ? Non, c'est parce que je suis juste derrière, c'est pour saut. Mais c'est pas grave, j'ai coupé le moteur. Merci, pilote ! ... Ah, j'adore, mais ouais, j'adore, j'adore ! Ah, j'adore ! Ah, j'adore, ah ! Oh là, oh là, vraiment, je suis sûr, on va tous se retrouver cet été sur la plage de Berk, en pulo, verre et en moufle. Mais c'est vrai, il y a une chaleur humaine incroyable dans le Nord-Pas-de-Calais. D'ailleurs, il y a un proverbe ch'timi qui est vrai, et qui dit, quand il y a un étranger qui vient vivre un peu dans le Nord-Pas-de-Calais, il pleure deux fois. Quand il arrive, et quand il repart. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?